Je m'appelle Caroline Dawson, je suis professeure de sociologie à ce cégep. J'ai le plaisir de vous accueillir tout le monde ici. C'est très cool qu'il y ait autant de personnes. D'abord, remercier les organisateurs et organisatrices du Printemps de la culture. J'ai organisé aussi le chef d'orchestre des Montpetit-Entretien, Jacques Proveau. Toute l'équipe de la bibliothèque du cégep, de rendre ça si accueillant. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones cellulaires avant que ça commence. Autre chose que je dois vous dire, c'est, s'il vous plaît, de rester jusqu'à la fin. Il va y avoir une période de questions qui inclut ça dans le 2 heures. Donc, s'il vous plaît, ne vous levez pas. Autre ça, il va y avoir des micros dans la salle qui vont circuler pour poser vos questions. Et comme c'est enregistré, ça va être important de les poser dans le micro. Sinon, ça se peut que nous, on vous entende, mais pas les autres personnes dans la salle et surtout pas les caméras. Et finalement, à la fin d'entretien, il va y avoir un tirage de trois exemplaires du livre « Libérez la colère » pour lequel nous sommes ici réunis. Et si vous ne gagnez pas et que vous voulez absolument vous procurer, la coop l'aura durant deux semaines à 25 % de rabais pour tout le monde. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Nathalie Anrois, qui est graphiste de profession, qui est illustratrice. C'est elle, d'ailleurs, qui a illustré. Je ne me trompe pas en disant ça. Oui, je peux même vous montrer le doigt. Oui, qui a illustré la couverture, mais aussi tous les dessins qu'il y a à l'intérieur du livre. Marianne Prairie, qui est autrice, chroniqueuse, productrice et qui est une des collaboratrices au recueil qu'on a ici. Et Geneviève Morand, qui est gestionnaire d'organismes. En fait, les trois sont féministes, pour le dire. Et Geneviève et Nathalie Anne sont les deux directrices du collectif, tandis que Marianne, elle a écrit un article à l'intérieur. Donc, pour vous présenter, disons, brièvement et rapidement, c'est un peu complexe parce que c'est 35 autrices qui ont écrit dans ce recueil-là. Donc, c'est un peu compliqué à tout expliquer. Mais je vous dirais que Nathalie Anne et Geneviève, que je vais me permettre de tutoyer parce qu'on s'est déjà rencontrés, c'est un peu étrange de commencer à aller vous voir tout d'un coup devant vous, mais ce n'est pas par manque de respect. Donc, les deux vont entamer une correspondance amicale et le constat qui émerge, c'est qu'elles sont frustrées. Elles ont comme des émotions de frustration qui sont légitimes en fonction du climat social, je dirais, mais socialement qui sont un peu inacceptables à part des femmes qu'on attend plutôt à être gentilles, douces, calmes, posées, plutôt qu'hystériques, fâchées, frustrées. Donc, qui trouvent, disons, difficilement place dans la société. Et elles vont accueillir cette colère-là. Je voudrais même dire que vous l'avez presque maternée, fait grandir pour inviter d'autres femmes à la nommer. Et c'est ce qui a donné ce recueil-là, qui s'appelle Libérer la colère, paru aux éditions du Remue-Ménage il y a exactement un an. Un an. C'est ça, on a un anniversaire à célébrer même aujourd'hui. Avec vous. Oui. Donc, je vous dirais ma première question, c'est pourquoi êtes-vous fâchées? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous fâche? D'où elle vient cette colère? L'instigation, dans le fond, le livre, comment il est apparu dans nos vies. Geneviève et moi, on suivait de très près l'affaire Gian Gomeschi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, CBC Radio-Canada, il y avait un animateur vedette nommé Gian Gomeschi. Puis, il s'est fait gentiment remercier après avoir eu des allégations sexuelles à son encontre. Puis, on suivait ce procès-là qui est éventuellement, qui est devenu procès. On suivait la vague d'agressions non dénoncées. On suivait la vague de « been raped, never reported ». Puis, un peu comme par procuration à nos histoires personnelles, on essayait de trouver une guérison à travers ce procès-là. Puis, on a été vraiment grandement déçus parce que ça ne s'est pas avéré un succès pour les victimes des allégations… des agressions, pardon. Puis, on ne savait pas trop où retourner notre colère qui était vraiment… C'est la première fois, je pense, qu'on touchait à notre colère. On la nommait à ce point-là, qu'on faisait notre sortie personnelle sur nos agressions. Puis, on ne savait plus où la mettre. Puis, c'est parti de là, notre frustration géante qui devait comme porter quelque chose ou porter fruit ou s'en aller quelque part, être canalisé, en gros. Puis, le livre, finalement, est sorti presque en même temps que Me Too. avec l'histoire roson. Ça fait qu'on voit que ça va beaucoup mieux. C'était une blague. Dans le sens où on n'a pas l'impression que les institutions ont suivi les hashtags. On n'a pas l'impression que notre colère… Alors, nous, ça fait comme trois, quatre hashtags qu'on suit, qu'à chaque fois… C'est comme un mouvement social. Puis, on est comme, ça y est, on fait la révolution, tout va changer, tout le monde a compris. Puis, on se retrouve à chaque fois à revivre. Ça fait que, même si on écrit ce livre-là, on ne peut pas dire que notre colère, elle est maintenant apaisée et tout va bien. On passe notre vie à danser dans les champs parce qu'on est encore beaucoup dans ce mouvement-là. On danse dans les champs de mine. C'est plutôt ça. Et pourquoi en avoir fait un livre? Pourquoi ça… c'est pas juste rester entre vous, cette colère-là, ou entre vous et vos copines? Ou pourquoi avoir voulu faire un objet qu'on lance sur la place publique? Je pense que c'était pour un… c'est le cri social. C'est pour collectiviser. C'est pour appeler les gens parce qu'on s'est rendu compte que, dans le fond, notre colère, elle était… On la renfermait à l'intérieur de nous, puis elle était individuelle. Et elle nous intoxiquait. Elle nous empoisonnait la vie. Elle nous empoisonnait la santé mentale. Pénélope McQuaid parle dans ce livre-là qu'elle s'est retrouvée chez le médecin. Elle pensait qu'elle était en pré-ménopause parce qu'elle avait des symptômes. Mais finalement, c'était des symptômes de colère refoulée. Alors, ça nous faisait ça individuellement. Mais à partir du moment où on a collectivisé ça entre nous, puis là, ma colère ressemble à ta colère et qui ressemble à ta colère de « Oh, il y a les mêmes raisons, il y a les mêmes choses. » C'est comme si ça nous appartenait moins individuellement. C'est comme si ça devenait… C'est moins lourd. C'est moins lourd. À chaque fois qu'on l'a partagé, ça s'est comme brisé. Tu sais, si j'en parle à une personne, ça s'est brisé en deux. Si j'en parle à quatre, ça s'est brisé en quatre. Mais si vous le prenez tout aujourd'hui, le livre, bien là, on divise encore plus la colère. On divise le poids. Puis surtout, on se rend compte que c'est pas juste nous. C'est des questions de société. Notre colère, elle est sociétale. Notre colère, elle est collective. Oui, puis on part des agressions sexuelles, mais on a déniché beaucoup de colères qui sont systémiques à travers cet ouvrage-là. Puis c'est vraiment important de le noter. Le racisme, la colère maternelle, on pourrait en parler, le sexisme ordinaire. Tu sais, on a relevé vraiment beaucoup de types de colères qui sont propres au genre féminin. Puis il fallait aller, là. Un livre, c'était le bon moyen. Et peut-être que cette question-là s'adresserait plus à Marianne. Comme collaboratrice, est-ce que toi, tu sens que la colère dont tu parles, qui est la colère de la maternité, est-ce qu'elle s'inscrit en diapason avec les autres types de colères ou tu sens qu'elle est plutôt à part? Non, je pense que ça s'inscrit vraiment. Quand on parle de colère systémique ou en soi qui est créée par un système mis en place, le point commun dans tout ça, c'est genre, c'est être une femme, c'est s'identifier comme femme. Et avec justement cette perception-là, ces inégalités, je dirais tout ce poids-là, c'est ce qui fait que c'est commun à une grande partie, justement, de ces femmes-là de vivre ça. Je parle de la maternité, donc justement une expérience qui est vécue par plusieurs femmes. Ça pourrait être aussi l'arrivée, par exemple, sur le marché du travail en tant que femme, où est-ce que là, il y a d'autres types de situations qui créent de la colère, qui créent des inégalités, qui créent des oppressions. Donc, oui, ça s'inscrit dans tout ça. Dans le fond, je pense que le dénominateur commun, c'est l'être femme, finalement. Et c'est… Donc, vous dites être femme, mais je m'imagine les gars dans la salle, ici, ils se disent, mais voyons, c'est quoi qui vous met en colère, les filles? Autre, mettons, Jeanne Gomeschi ou Me Too, qu'est-ce qu'il y a de commun à cette colère-là? Quel est l'espèce de niveau commun? Niveau commun. Nathaliane a dit, on est en perpétuelle stratégie de contournement. Ça prend tellement d'efforts. C'est comme… Puis les gars qui lisent ce livre-là, on vous encourage énormément, d'ailleurs. Il y a un chroniqueur qui a dit, c'est les hommes qui doivent lire ce livre-là, d'ailleurs, parce que c'est comme, il disait, c'est comme passer de l'autre côté du miroir, puis voir un peu comment ça se passe dans notre vie tout le temps. Toute l'énergie qu'on prend. Aurélie Langteau, elle parle dans le livre qu'il faut aménager l'espace, puis il faut toujours se gérer la colère, puis qu'on ne sait pas où la mettre. Puis que quand tu ne vis pas dans ce monde-là, tu n'as pas cette énergie-là à mettre, à gérer ça. C'est comme ça. Ça fait qu'on vit dans le même monde, mais le monde intérieur ne se passe pas de la même façon. Puis on est en perpétuelle stratégie de contournement parce qu'on est en perpétuel danger. Pas dans le sens où on est toujours en train de vivre des possibles micro-agressions. On est toujours en train de vivre. T'sais, Kristen, elle parle dans le livre qu'elle est juste dans l'autobus, puis elle s'en va au travail ou à l'école où elle fait ses affaires, puis quelqu'un s'en va la voir, puis il lui demande « Where are you from? » Puis, t'sais, d'où tu viens? Puis elle est comme, parce qu'elle, ça fait mille fois qu'elle se fait demander ça. Il faut toujours qu'elle soit prête, qu'elle soit les barrières levées, prête à répondre ou à réagir à « Where are you from? » Tout en aménageant son interlocuteur pour la millième fois. C'est ça. C'est vraiment ça. Oui, il y a quelque chose de l'usure là-dedans. Il y a quelque chose de la répétition du, justement, petit geste, petite situation, petite frustration, ça, c'était pas le fun, ça, j'ai haï ça, qui s'accumule au fil de l'expérience féminine, je dirais, qui fait qu'à un certain moment donné, justement, t'as le goût de faire un astic de gros fuck you, puis que c'est là que ça déborde, t'sais. Pour certaines, le moment marquant qui va, comme, ouvrir les valves, ou comme mettre de la lumière là-dedans, ça va être la maternité. Plusieurs de mes amis, ça a été le cas. Où est-ce qu'il y a certains, justement, certaines choses qui seront révélées à elles à travers l'expérience de la maternité. Il y en a d'autres, ça va être, justement, une agression sexuelle. Il y en a d'autres, ça va être un moment où est-ce que là, on va faire, wow, OK, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, tout ça s'est accumulé, puis pourquoi je t'en maudis? Pourquoi je vis ces émotions-là? Là, c'est de faire le travail à l'inverse, puis de voir que tout ça s'est accumulé au cours des années, puis depuis qu'on est toutes petites filles. Est-ce que vous diriez que les femmes, donc, jouent un rôle d'être des filles plaisantes et amusantes et charmantes constamment, si vous avez ça qui bouillonne? Bien, c'est notre socialisation qui nous, tu sais, c'est dès un jeune âge, puis je le dis souvent, mais je m'attrape souvent moi-même. J'ai une fille de 5 ans, puis je m'attrape moi-même en train de lui reproduire des modèles du patriarcat, tu sais, de « sois belle et tais-toi », tu sais, sans lui dire « sois belle et tais-toi », mais des attitudes que je vois une différence. Il y a des nuances entre ma fille et mon garçon qui est plus jeune, où est-ce qu'il faudrait déjà qu'elle soit plus plaisante, il faudrait déjà qu'elle soit plus acceptable avec tout le monde, qu'elle ne fasse pas trop de bruit. J'essaye fort, mais tu sais, ça vient. Ça vient avec notre bagage, puis on se les fait inculquer, puis de se déconstruire soi-même et de déconstruire les possibles chez nos enfants. Wow! Puis même en se disant féministe, moi, ça, tu sais, il y a des années que je me dis féministe, mais j'ai toujours voulu être une féministe gentille, tu sais. Fait que les gens, ils disaient « ah, les féministes, mais toi, c'est différent », parce que je maternais mon interlocuteur, parce que je les rassurais, parce que je veux, tu sais, des changements, mais pas trop radicaux, mais tout ça, puis prendre soin, alors que dans le fond, c'est vraiment récent que je réalise que c'est normal que je sois féministe et fâchée. Tu sais, dans le livre, on dit qu'on reprend subversivement le terme « féministe frustrée », parce que c'est comme, c'est un mot pour nous dénigrer. Puis on dit, bien oui, on est frustrée, on voit des inégalités partout, comment tu veux pas être fâchée, c'est normal. Fait que juste de se dire, « Hé, on a le droit d'être fâchée », c'est le début de la libération. Comment vous avez choisi les collaboratrices, qui sont plus d'une trentaine dans le livre? Comment vous les avez, tu sais? Un réseau, un appel de contribution qui est passé par différents réseaux féministes, la vie, je sais pas, les étoiles qui s'enlignent aussi. Mais est-ce qu'il y a des types de colères que vous vouliez absolument aller chercher? Puis il y a aussi une vision intersectionnelle qu'on voulait amener. On peut parler d'Alexa Conradi, je sais pas si tu veux y aller, oui. Oui, tu veux-tu le livre? Bon, on avait pensé à inviter Alexa Conradi, qui est anciennement la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Puis Alexa nous a, s'est entretenue avec nous, c'était super agréable, elle voulait bien participer. Puis à un moment donné, elle nous a vraiment arrêtées pour dire, est-ce que vous avez la question intersectionnelle dans vos appels de contribution? Puis comme, bien oui, on a des belles intentions, mais on savait pas trop comment y arriver. Puis elle nous a vraiment mis devant un mur, bien comment allez-vous y arriver? Ça fait qu'on a pris, on a posé des actions dans ce sens-là. Puis je pense qu'on a quand même rassemblé des voies de la diversité culturelle et de genre. Parce que c'est ça, je sais pas si vous êtes familier avec le concept d'intersectionnalité, mais c'est comme, initialement, il y avait juste des blanches qu'on avait approchées. Puis ça, c'est un, ça nous restreignait dans les types de colère qu'on pouvait aborder. Ça nous restreignait, je vois, je le dirais pas, dans la vision sociétale globale dont on voulait parler. Fait que là, on a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont parlé de colère différente, qui nous ont fait des textes qu'on n'aurait pas eus sinon, qui sont vraiment extraordinaires. Puis je pense aussi à Mélissa Mollen-Dupuis, qui nous a apporté comme la vision autochtone de la colère. Puis c'était vraiment important qu'on réfléchisse à ça aussi, dans le cadre de nos discussions, puis dans le cadre de ce livre-là. Fait que c'est un peu le travail qu'on a fait aussi. Fait que ça a été un mélange de les gens viennent à nous et nous, on cherche des gens. C'est toutes des plumes établies. Moi, je dis qu'on a rassemblé les plus belles plumes du Québec. Parce qu'il y a des auteurs de la relève, il y a des auteurs établis, il y a des personnalités publiques, il y a des, tu sais. Fait que je trouve que ça fait un mix de plumes. Il y a de la poésie, il y a de l'anglais, il y a du français, il y a comme trois textes en anglais. Fait que c'est très, je trouve que ça démontre beaucoup la richesse des voix qui étaient présentes. Puis je veux juste dire un truc que tantôt t'a présenté, Marianne Prairie, mais je veux aussi dire qu'elle est co-directrice du livre « Je suis féministe », qui est aussi disponible aux éditions Rémi Ménage. Oui. Merci. Je pense qu'on a la bibliothèque. Pourquoi c'est important de libérer la colère? Qu'est-ce que ça permet aux femmes, une fois, la colère qui sort des valves? Bien, la colère, à la base, c'est un flag, là. C'est un flag qui se lève, puis c'est tout à fait normal que vous ayez des flags qui se lèvent pour dire « Hey, ça, ça me fait vraiment sentir étrange » ou « Ça, ça me met vraiment en tabarnak, puis j'espère que vos flags se lèvent, tu sais. » Puis nous, on s'interdisait ce flag-là, je pense. On l'a vraiment réprimée. Ça fait qu'elle est importante, juste de l'accueillir, là, comme premier point de départ, là. Accueillons nos colères, parce qu'on est, en tout cas, en tant que femme, comme expérience féminine, on a vraiment souvent tendance à faire comme petit « Chuuuut » la colère. Oui, il n'y a pas vraiment de place, là, je dirais, pour ça. Puis ce que ça permet, justement, en y donnant de la place, en reconnaissant ça, de briser l'isolement, justement, d'arrêter de se consumer toute seule, de se croire folle, hystérique, pas bien, de se demander si l'individu, la femme en tant que telle, a un problème quand tout le monde vit la même chose autour d'elle, puis que, OK, fait que le problème, il est vraiment répandu, c'est un problème de société, c'est un problème de genre. Donc, il y a vraiment là-dedans l'idée de solidarité, je pense aussi, l'idée de mettre en commun, justement, cette très, très vive énergie pour ensuite briser des choses, déplacer des choses, changer des choses. Ça vient évidemment par après, mais tout ce processus-là, une fois qu'il est mis en commun, fait vraiment une grande différence. Pour moi, la colère, c'est passer de quelque chose de lait, puis de sale, à quelque chose qui est magnifique. C'est un réveil de protection. Pour moi, ça me dit qu'on dépasse mes limites. Fait que, OK, il y a quelque chose-là qui me manquisse, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un sentiment d'injustice, quelque chose qui ne marche pas, puis il faut le voir, il faut arrêter de vouloir l'enfouir. Puis après ça, il y en a plusieurs dans ces villes-là qui disent, mais ma colère est devenue mon moteur d'action aussi. Parce qu'après ça, après être conscient de l'avoir accueilli, puis dire, OK, là, je vois des injustices, je vois des affaires qui me dérangent, mais là, je vais faire quelque chose avec ça. Tu sais, comme tu dis, ça vient par après, mais fait que c'est un outil exceptionnel. T'imagines? Puis on se renflouait ça à l'intérieur de nous, alors que c'est plein d'énergie, c'est plein de force. Moi, ce que j'aime beaucoup de votre livre, c'est justement le fait que vous rendez ça politique, finalement. Parce qu'on a, je veux dire, c'est par l'accumulation, on lit un témoignage, je ne sais pas si on devrait appeler ça des témoignages, mais je vais l'appeler comme ça. Donc, un témoignage ou un texte d'une collaboratrice, ensuite un autre, puis un autre, puis un autre, et un autre, puis ça se rajoute, ça se rajoute, puis tout d'un coup, on se dit, tabarnouche, on a un problème collectif. Donc, ça devient politique à ce moment-là. Mais la question que je me pose, c'est, selon vous, est-ce qu'il y a une colère qui rassemble toutes les femmes? Qu'est-ce que, je ne sais pas comment le dire, est-ce qu'il y a des colères qui sont les mêmes pour toutes? Bien, tu as parlé des limites, Geneviève, puis je pense que c'en est une, justement. En tant que femme, les limites, on apprend difficilement à savoir où est-ce qu'elles se trouvent, puis où les mettre, puis c'est-tu correct de les mettre. Puis je pense que ça, c'est comme un point, je dirais, assez commun dans cette expérience, justement, de femme-là. Mais non, je pense qu'il faut vraiment traiter de la colère comme, justement, à l'intersection de plusieurs choses, de plusieurs événements dans la vie des femmes, de plusieurs problèmes de société aussi. Donc, tout ça est comme foissonnant, je dirais, aussi, là, puis chacune la vie à sa manière aussi. Je pense que c'est important de valider puis de reconnaître chacune de ces expériences-là comme telles. mais oui, il y a quelque chose de, je dirais, dans ce que c'est être femme puis qu'est-ce qu'on accepte d'une femme. La colère ne fait pas partie des traits, des émotions qu'on est encouragées à vivre. À chaque discussion qu'on a sur le sujet, les gens, ils disent, on est capable de pleurer. On a appris à pleurer. Ça, c'est... Ah oui. Puis des fois, même, on transforme notre colère, on la fait passer par finir... La tristesse. Par sortir en larmes. Ça, on est capable. On a appris ça comme femme. C'est socialement acceptable de pleurer. C'est bien moins socialement acceptable d'être en crise. C'est vrai. Mais je pense que la tristesse, c'est quelque chose que, là, c'est comme si on subissait. Donc, c'est inactif dans le sens où il y a quelque chose qui t'arrive et donc la tristesse. Il y a moins de menace. Tandis que la colère, il y a une action qui est là. Oui, il y a quelque chose de plus menaçant. Pourquoi les femmes hésitent à se dire féministes, pensez-vous? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, des femmes qui vont être fâchées pour des situations, mais qui vont hésiter à se dire féministes, malgré leurs origines diverses, professionnelles ou ethniques ou de classe sociale. Mais je dirais que c'est quelque chose d'assez généralisé. Vous, est-ce que vous hésitez beaucoup à dire féministe? Qui se dit féministe? Qui se dit féministe parmi vous à main levée? Qui dit « Ouais, moi, je suis féministe ». Attends, je le mettrais sur Facebook. Bien, moi, quand j'étais au cégep, je ne me disais pas féministe, mais je l'étais. Le titre, la connotation de ce mot-là, ça demeure une étiquette. Fait que si tu as entendu parler de féministe de façon, je dirais, dérangeante, brutale, ou est-ce que tu ne te reconnais pas, mais cette étiquette-là, tu ne peux pas la porter. Après ça, quand tu dis « Ah, bien, être féministe, c'est croire fondamentalement à l'égalité des hommes et des femmes, puis se battre pour une reconnaissance de ces droits-là égaux », je fais comme « Ok, j'adhère à ça. Ça, 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 je crois. » Après ça, c'est un processus. Il faut vraiment le faire sien, je trouve. Se dire féministe, une fois que j'ai compris que l'essence de ça était vraiment dans l'égalité et la reconnaissance des droits des femmes, j'ai fait « Oui, ok, je suis capable de porter ça, parce que j'y crois fondamentalement, c'est une grande valeur pour moi. » Mais là, « Ok, la perception des autres, les commentaires que tu reçois, es-tu prête à t'afficher publiquement comme tel? Tu peux le vivre dans ton intimité, tu peux le vivre avec tes amis, tu peux le vivre dans ta famille. » Des fois, c'est compliqué, tout ça, à manœuvrer. Fait que je pense que c'est normal. Après ça, ça prend de la curiosité, ça prend, je pense, des exemples positifs aussi qui nous permettent d'aller au-delà peut-être de, justement, l'étiquette qui peut être... Bien, il faut être exposé de manière positive à cette nomenclature-là, dans le fond. C'est que, mettons, la première fois que tu es exposé au mot féministe, peut-être que c'est ça, comme tu disais, ça vient avec beaucoup de préjugés qui peuvent être portés par plusieurs messengers. Mais au fil du temps, quand tu es exposé à la racine de ce mot-là, qui finalement dit égalité, bien, oui, on embarque, colle la moi, cette étiquette-là. Parce que plus que je vis mon expérience, plus c'est ça qui me fait résonner dans mes valeurs. Sur « Je suis féministe », qui est un blog que j'ai cofondé, qui est un livre qui regroupe plusieurs textes qui ont été publiés depuis 2008, bien, c'est ça, le blog existe depuis 10 ans. Puis, au départ, puis même encore aujourd'hui, plusieurs textes qu'on reçoit de gens à publier, c'est des « coming out » féministes. Donc, c'est une expression que j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment l'impression de faire un pas dans le monde, de se commettre, d'être vraiment comme vulnérable. Puis là, on se définit justement une certaine identité comme féministe, mais c'est dur. Parce que ça vient justement parfois avec un backlash. Des fois, ça vient avec un poids. Ça fait que cette idée-là d'assumer son féminisme, de faire un « coming out » puis de l'exprimer à tout le monde, ça fait partie du processus féministe. Je ne sais pas si vous avez vécu un « coming out » féministe d'une certaine façon, mais c'est une expérience, je pense, qui est marquante dans cette prise d'opposition-là, qui est une prise d'opposition politique aussi. Les trois, vous êtes mère aussi, en plus d'être toutes sortes d'autres choses. Comment vous vivez cette colère-là de subir certaines choses parce que vous êtes femme, disons, ou de rencontrer certaines situations parce que vous êtes femme avec les enfants que vous avez? Je pense qu'en plus, les trois, vous êtes mère de filles aussi. Oui. Moi, garçon et fille. Oui. Fille, fille. Fille, fille. Fille, fille. Fille, fille. Fille, fille. Moi, je l'écris dans le livre, « Ma colère est beaucoup dirigée. » Tu sais, il y a des choses qui nourrissent ma colère parce que ce n'est pas juste moi, parce que c'est mes filles aussi, parce que c'est le monde que je veux leur laisser, c'est le monde dans lequel je veux qu'elles vivent, puis il faut qu'on se dépêche. On a écrit à quelque part, je pense que c'était un texte commun qu'on a écrit, « Pour ne pas que nos filles deviennent des hashtags. » On sent l'urgence, d'autant plus, quand on a des enfants, de mettre en place des changements majeurs au niveau institutionnel, au niveau politique. Il y a comme quelque chose qui crie, qui dit, « Non, ça va s'arrêter à moi, ça va s'arrêter à toi. Ça n'ira pas à la prochaine génération. » Malheureusement, on voit des prochaines générations. Il y en a plein. C'est épuisant. Ma colère est... Dans le livre, je dis, tu sais, quand on dit, mettons, « Portez plainte », c'est tellement compliqué, « Portez plainte », c'est tellement compliqué d'avoir... de se sentir protégée puis de se sentir aidée. Tu fais référence aux agressions. Je fais référence aux agressions. Ça peut être au harcèlement, ça peut être au... Tu sais, c'est tellement difficile de juste faire respecter notre intégrité physique. Puis je sens tellement une grande colère quand je pense que mes filles vont vivre dans ce monde-là. Elles sont petites encore. Qu'elles vont vivre dans ce monde-là. Puis dans le livre, je dis, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais je sens que je pourrais tuer pour mes enfants. Fait que, poussez-moi pas à bout. Parce que s'il n'y a plus de zone institutionnelle, il n'y a plus de zone où est-ce qu'on peut les protéger dans le calme, qu'est-ce qu'on fait? Puis je donne souvent l'exemple des Saris-Roses en Inde où est-ce qu'il y a des groupes de femmes, vu que les institutions les avaient comme abandonnées, il y a des groupes de femmes qui ont dit, bon, bien nous, on se fait une brigade de Saris-Roses. Puis là, on se disait, entre auteurs, des fois, on se disait, hé, ça nous donne le goût de péter des tailleurs, cette affaire-là. Il y a beaucoup de violence qui monte avec ça, évidemment. On ne l'a pas mis en pratique. On ne l'a mis en écriture. On ne l'a pas mis en pratique. On ne l'a mis en écriture. Mais oui, ça relève tellement de violence. Puis pour moi, c'est relié à l'urgence de faire des changements significatifs pour nos enfants. Je me pose la question parce que la colère, c'est une émotion que ma grande-fille de 9 ans, qui l'habite beaucoup. Fait que moi, en tant que parent, comment je l'accueille, sa colère, comme une émotion qui a un sens qui est valide puis que je ne reproduis pas, moi, ce que je me suis fait dire, petite, pour aménager l'espace, pour mettre les gens... Parce qu'elle dérange, cet enfant-là. Puis là, je me dis, OK, elle, son moteur, c'est une émotion qui est vive, qui consomme, qui défonce. Est-ce qu'on peut justement canaliser ça sans justement la réprimer puis qu'elle en défonce des affaires? Ça, c'est une espèce de casse-tête, pour vrai, puis c'est très challengeant comme parent parce que tu ne peux pas contrôler tes enfants. Tu essaies de les amener à la meilleure place possible. Mais moi, vivre cette colère-là au quotidien avec elle, ça m'épreuise. Donc, il y a tout ça, ce jeu-là entre tu peux être un bon modèle pour tes enfants dans la manière que tu gères ta propre colère, que tu la rends justement tangible, productive, ou, tu sais, peu importe, que tu la transformes, que tu lui montes aussi en tant que femme que tu peux être en colère. Est-ce que tu pleures devant tes enfants? Est-ce que tu montes ta colère d'une façon que, justement, qui n'est pas, comme je pourrais dire, traumatisante, mais montrer que ce soit une émotion qui est vivante. Après ça, s'il est arrivé des conséquences, tu t'excuses, tu répares. Mais comment faire ça? Je pense que c'est tout ça dans le quotidien, dans le petit geste, dans vivre ensemble qui est important. Parce que là, ça, c'est quelque chose qui est un objet que tu lis, que tu vas penser, mais le geste que tu poses à tous les jours, dans la vie, le détail, l'attitude et tout ça, je pense que quand tu reconnais la colère que tu l'as, que ça vit autour de toi, que c'est dans tes enfants, dans tes filles, bien là, qu'est-ce que tu fais? Il y a comme une immense prise de conscience et une prise de pouvoir aussi à avoir là-dedans qui n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Puis c'est risqué, je trouve, même, de se dire entre nous, « Hey, on peut assumer notre colère parce que les gens autour de nous ne sont pas nécessairement prêts à l'entendre aussi et à la recevoir. » Ça fait qu'il y a comme une pédagogie à faire dans nos réseaux de dire, « Bon, bien moi, j'assume nos chums, nos familles, nos amis, de dire, bon, bien… » Puis c'est comme des essais-erreurs aussi, de me permettre de nommer ma colère un petit peu plus, mais il faut que l'autre nous permette, notre interlocuteur, nous permette de la recevoir puis de l'entendre. Puis personne n'est habitué, même en milieu de travail, moi, tu as dit, je suis gestionnaire dans le merveilleux monde de la gestion, un gars qui fait une grosse colère, point sur la table, « Hi, c'est un bon leader, il sait où il s'en va. » Moi, si je fais ça, les gens, ils vont comme… Ils vont regarder, ils vont me demander si je suis correct, ils vont soupçonner que je suis dans ma semaine. Et dans ton dos, ils vont dire, « T'es une folle. » Oui, dans son dos. « Hi, il a un peu pété sa coche, celle-là. » Même si c'est une colère… Françoise David en en parlait, elle disait, je faisais une colère sur des coupures budgétaires qui n'avaient pas de bon sens. Elle m'a dit, « Mon collègue américaine pouvait le faire puis moi, je ne pouvais pas le faire. » Fait qu'on n'a pas… Quand tu es exposé au public ou quand tu es dans la gestion, les autres ne sont pas habitués, ne sont pas habilités nécessairement à recevoir la colère des femmes. Fait que notre travail est aussi d'être comme des ambassadrices de colère. C'est vrai. Oui, puis ça ne vient pas sans emportement. Malheureusement, si je parle personnellement, je sais que dans la dernière année, l'année de cette libération de la colère dans ma famille, je sais que j'ai heurté certaines personnes parce que je suis allée à des endroits où je ne me suis jamais permise d'aller dans mes 30 quelques années de vie. Puis il faut que je répare maintenant. Mais c'est ça, c'est d'aménager tout ça. Pour moi, c'est encore nouveau. Il faut que je l'explore, il faut que je le navigue, il faut que je m'excuse au besoin. Ce n'est pas simple, c'est vraiment… Puis les enfants aussi, ça, ça fait partie de cet enjeu. Comment tu gères ça, toi qui es un garçon aussi? Parce que j'entends très bien ce que Marianne dit. Tu veux que ta fille défonce des plafonds de verre, pas des faces de personnes. Évidemment. Donc, je me dis, comment tu fais avec un garçon? Qu'est-ce que tu voudrais lui liker? Bien, moi, ce que je fais beaucoup avec les deux enfants, regardless du genre, c'est vraiment de nommer, de prendre position, de dire qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, puis de le déconstruire ensemble. Oui, il y a une crise, mais est-ce qu'on peut aller nommer puis voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère-là? C'est ça que je veux qu'ils partent, équipés, outillés pour être autonome, comme un adulte autonome, à gérer ses émotions, à ne pas heurter les autres nécessairement, sans dire je ne veux pas les invalider, je veux qu'ils vivent et qu'elles vivent leurs émotions, mais comment les aménager, comment sainement les aménager. C'est ce que je tente de faire, mais je ne veux pas dire que c'est fait. C'est vraiment un work in progress. Un prochain livre. Et qu'est-ce que vous diriez aux étudiantes ici qui sont, qui ressentent, j'imagine, je ne vais pas mettre dans vos souliers, mais j'imagine qu'ils ressentent une espèce de frustration constante, je ne sais pas, tu sors le soir, tu ne peux pas être aussi libre que les gars qui sortent le soir, tu reviens chez vous avec tes clés dans les mains en faisant semblant que ça va être comme ton outil, s'il y a un agresseur, ou faire semblant de parler à tes amis au téléphone parce qu'il y a un gars qui marche derrière toi ou texte ta meilleure amie dès que tu arrives chez vous, toutes des choses que les gars ne font à peu près jamais à moins qu'ils soient gays ou qu'il y ait d'autres facteurs qui vont les, disons, les rendre plus vulnérables socialement. Tu me regardes bizarrement, OK. Donc, je me dis, qu'est-ce que vous diriez à ces filles-là pour qu'elles transforment? Je veux dire, les gars, ils vivent ça. Tu dis, parce que tu as dit qu'ils soient gays, c'est à ça que j'avais réagi, mais dans le fond, c'est basé sur des stéréotypes. C'est souvent qu'on s'éloigne du stéréotype de la masculinité. Donc là, il y a plein de chemins. Non, mais je parle ouvertement, quand il y a des choses, parce que, je ne sais pas, j'imagine une gang de gars qui sort au Fuzzy, je n'imagine pas qu'ils sont en train de se texter tout le long du chemin pour savoir, es-tu correct, es-tu quelqu'un qui tue, ça va-tu bien, es-tu rentré chez vous? Sauf que s'il y a une gang de gars qui ont une orientation subsexuelle qui les met en danger dans la vraie vie, eux, ils ont aussi des techniques d'évitement, justement. Des stratégies, oui. Oui, des stratégies. Donc, c'était moins pour... Donc, je me demande, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là qui ressentent un genre de, ben, coudonc, c'est bien, tu sais, pourquoi? Cette frustration-là pour qu'elles transforment la colère, pas juste en émotion, mais en action. Qu'est-ce que... Moi, j'ai envie de dire mettez le feu, si je ne sais pas. Mais ça, c'est vraiment... C'est venu vite, c'est pas au cégep, là. Non, pas au cégep. Non, mais impliquez-vous politiquement. Trouvez des actions qui sont à votre mesure pour aller canaliser ces frustrations-là. Join a book club, je ne sais pas, tu sais. Ben, moi, l'écriture, ça a toujours été ça, en fait. Ça a été la soupape, puis j'en parle dans ça aussi, parce que j'ai commencé à écrire sur la maternité pour vraiment éventer, là, puis c'est le mot que j'utilisais, toutes les aberrations, puis aussi les espèces de révélations de la maternité que je vivais, puis de le faire dans un espace où est-ce que je me sentais bien, où est-ce que je me sentais comme... où est-ce que j'avais la pleine liberté de le faire. Puis j'ai ouvert un blog qui était, dans le fond, juste consulté par mes parents et amis puis qui allaient le voir bien quand ils voulaient, mais c'était vraiment l'idée d'avoir... de m'autoriser 100 % de me... d'exprimer tout ça, puis avec, justement, les contradictions, les affaires qui vont trop loin, des choses que j'assume pas, tout ça, mais vraiment de le faire, puis l'exercice d'écriture, en fait, c'est juste psychologiquement très sain, parce que tu prends une certaine distance par rapport à ce que tu vis, entre relisant par après aussi, tu vois, sous un autre éclairage, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça a toujours été un peu mon outil, en tout cas. Puis le fait que je le fasse de façon, je dirais, pseudo-public, en fait, parce que le blog était disponible, même si je ne l'avais pas publicisé, je vois qu'il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux à ce moment-là. Oui, je suis vieille. Mais il y avait comme cette espèce de secret-là qui existait, mais que les gens qui étaient intéressés pouvaient venir le lire. Et là, finalement, ça a créé une petite communauté autour de ce que j'écrivais, où est-ce que les gens commentaient, où est-ce que les mères disaient, je me retrouve dans ce que t'écris, tu mets des mots sur qu'est-ce que je vis, des choses que je n'étais pas capable de traduire. Puis là, je les lis puis je fais comme, oh my God, c'est tellement moi. De la même façon que quand on lit des livres, parfois, puis on fait, OK, je n'avais pas vu ça de même, genre, c'est tellement moi, c'est ça que je vis, enfin, ça fait du sens. Ça permet de faire ça. Fait que je dirais, soit de le faire soi-même, de l'écrire, ou d'aller lire des gens qui vivent les mêmes choses que nous, je pense que c'est assez porteur. Moi, je disais, je dirais, trouvez-vous au plus sacrant une amie avec qui vous pouvez ventiler en toute permission, là. Parce que moi, c'est le plus beau cadeau de ce livre-là. Parce que ça, moi, je dis, c'est la théorie des vidanges, OK, ça, là, c'était comme, on a accumulé un dépotoir de marde, puis on l'a vomi dans un livre, mais après ça, les vidanges se réaccumulent quand même, parce que genre, il y a encore Trump qui est là, il y a encore un juge pas gentil qui se fait nommer à la cause, il y a encore, je ne sais pas si ça vous parle, mais l'actualité est pleine d'affaires, pas juste pour les femmes. Puis là, c'est comme la théorie des vidanges, c'est comme là, j'accumule comme un sac de vidanges à la fois, puis là, je le déverse, d'habitude sur Nataliane. Oui. Parce que c'est ça. Tu me chemis propre aujourd'hui. C'est ça, le cadeau, c'est qu'on peut s'appeler à cette heure puis ventiler à mesure, puis là, ça se transforme. C'est comme, c'est de trouver quelqu'un pour moi dans notre entourage qui est capable de recevoir ça, qui ne dira pas de conseil, qui ne dira pas ben non, ben non, ça va aller chut chut, puis qui va dire ah ouais, c'est ben vrai ce que tu dis, c'est ben vrai ce que tu vis. Si ce n'est pas par là, c'est pas un ami, une amie, il y a aussi des services qui existent dans nos institutions et ici aussi au Cégep Édouard-Montpetit, il y a le service psychologique et psychosocial qui peut s'entretenir avec vous puis être un premier pas puis c'est gratuit et confidentiel puis je pense que c'est important de le nommer parce qu'il y en a de la colère puis il y en a des expériences injustes puis on a vraiment le droit de trouver un endroit pour les déposer. Votre livre est paru il y a un an. Oui. Donc, félicitations d'abord. Mais aussi, vous demandez, un an plus tard, la colère, elle relève de quoi maintenant? Comme si ça avait changé. Mais est-ce que ça a changé ou pas? Elle relève de quoi? Donc, j'aimerais ça que vous le nommiez. Moi, je te regarde. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Moi, je pense qu'une fois que ça a été nommé, je pense que le livre servait vraiment à cet objectif-là de nommer la colère. Puis la collectiviser. La collectiviser. Puis là, elle existe. Là, elle est présente dans ces mots-là que tout le monde peut lire puis se faire une opinion là-dessus. Là, je sens le pas suivant, c'est quoi? La question, elle est toujours présente. C'est les institutions. C'est ça. C'est là qu'on s'en va. C'est ça que je disais tantôt à Geneviève. Je disais, le texte que j'écris, j'y repense souvent parce que j'aimerais ça qu'il y ait une suite. Une fois que j'ai nommé justement cette mère colère-là, que j'ai été capable de la cerner, qu'est-ce qui arrive après? Puis c'est là, le après, moi, je trouve qu'il est là. La colère, là, elle est comme, OK, collectiviser, on est une gang, on a tous les fingers dans les airs puis on y va. What's next? Puis le next est source de colère aussi parce que les murs sont hauts, parce que le chemin est long, parce qu'il y a plein d'affaires là-dedans. C'est comme une espèce de second souffle en ce moment qui est nécessaire d'avoir par rapport à ces colères multiples condensées ensemble, là, qu'est-ce qui arrive après? Moi, je sais que je suis là-dedans. Oui. Oui. On est là avec toi. Un an plus tard. Mais oui, les institutions, il faut que ça bouge dans les institutions, il faut se faire entendre, il faut qu'il y ait, il faut que ça bouge, pour que ça, mettons, les victimes d'agressions sexuelles, ça commence peut-être un petit peu à bouger, mais pas tant, il faut qu'il y ait des mesures en place pour venir soutenir les victimes, il faut qu'il y ait une écoute, il faut qu'il y ait un système de justice qui ne soit pas juste écrit par et pour les hommes, il faut que ça bouge. Je pense que vous aviez des extraits aussi que vous vouliez lire, parce que je pense que ce serait important pour qu'on comprenne vraiment la source et la puissance. Dans quoi vous vous embarquez si vous le lisez? Ça vous tente-tu? Oui. Bien, je commencerais, c'est un texte que j'ai écrit, ça s'appelle Vers la lumière. Il m'aura fallu passer une vie à côté d'elle. Ça fait une vie qu'elle me ronge, mais ça ne fait que quelques années que je m'en suis rendue compte. À quel point j'en ai, combien elle me fait bouillir, combien elle m'empoisonne. Je suis colérique. J'ai dû passer par des migraines qui pouvaient durer des semaines, par des symptômes de détresse physique et psychologique pour tranquillement m'approcher de l'idée que ma colère, on me l'avait retirée et qu'il était grand temps que je renoue avec elle. On a adoré se rencontrer. Nos auteurs, rassemblés dans le salon de Nataliane, texte à la main. On y a parlé de tout, de maternité, de féminisme, de travail du sexe, de viol, de voile, de « Idle no more », d'être noire, d'être blanche, de politique, de nos familles. On a pleuré, on a ri et on a vraiment souvent dit le mot « tabarnak ». Bien plus que ce qu'on se permet dans la vraie vie, une fille qui dit « tabarnak », ce n'est pas joli. Il y a les hommes aussi, nos amis, nos alliés, nos chums, parce que oui, il y en a parmi nous qui aiment les hommes. Oh my God! On a un message pour vous. Vos gueules, s'il vous plaît. Faites juste écouter. Ça serait malade. Sans vous défendre, on ne vous attaque pas. Sans tourner en dérision. Sans faire des blagues de « on ne peut plus rien dire de nos jours ». Nous écouter, vraiment. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'égalité. Ça, c'est mon texte sur la maternité, puis je vous parlais de mon blog, ça traite justement de ça. Il y a huit ans, je suis entrée dans ce nouveau monde qui m'a rentrée dedans. Un monde dense et chaotique, plus aliénant et émouvant que celui que je connaissais avant. Un territoire complètement inconnu où aucune de mes amies n'avait mis le pied avant. Ébranlée, j'ai rapidement ressenti le besoin d'éventer toutes les réflexions, les questions, les conclusions et les aberrations de la grossesse et la maternité. Ce que j'ai fait sur mon blog dit « de maman ». Je l'avais intitulé « Ce que j'ai dans le ventre », un nom un peu drôle qui s'est avéré assez juste quant à son évocation du courage et de l'énergie nécessaire pour remplir ses responsabilités parentales. Dans ce safe space, je me suis permis de tout dire parce que je ne me sentais pas à l'aise de le faire ailleurs. Oui, safe space. Dans la description originale de mon blog, on peut lire « Je me suis dit qu'au lieu de casser les oreilles de mon entourage, je pourrais jaser sur le web en long et en large de ce périple riche en émotions et en rebondissements. J'avais si peur d'écoeurer les gens avec mes affaires de mère que je me suis organisée pour ne pas trop déranger. Comme nullipart, nullipart, il n'y a pas eu de bébé, j'avais très bien intégré cette idée que les sujets de maman n'intéressaient personne ou les gossaient énormément. Il devait rester dans des endroits bien circonscrits. Une salle d'attente de gynéco, un parc clôturé, un forum de discussion, oui, je suis vieille, un magazine spécialisé, un blog personnel. Je ne l'ai pas su tout de suite, mais décrire ma réalité maternelle telle que je la percevais, sans sentir cette pression de minimiser mon expérience, c'est un geste audacieux, voire libérateur. libérateur. J'y vais avec un morceau du texte d'Aurélie Lampteau, « Aménager l'espace ». Ça revient un peu à ta question du début. Au-delà de la réflexion théorique, il demeure que, dans les faits et tous les jours, il faut apprendre à aménager en soi l'espace pour la colère. Construire de petits contenants étanches, juste assez pour qu'elles bouillonnent et insufflent une volonté d'action, mais éviter aussi qu'elles se répandent en nous, qu'elles nous polluent de l'intérieur et se transforment en abattement ou, pire, en amertume. Cette tâche de perpétuel aménagement des sentiments n'est-elle pas le propre de ceux qui font l'objet de la domination ou des injustices? Vivre sans devoir constamment faire ce travail de contrôle et de canalisation des sentiments est peut-être le versant caché de la notion de privilège, au sens où les personnes qui subissent l'injustice se voient accablées d'un fardeau supplémentaire, soit celui d'un travail de conciliation perpétuelle à faire au plus près de soi. Et après, on s'étonne de l'irritabilité des femmes lorsqu'on les somme sans cesse d'expliquer, d'éduquer les autres à propos des inégalités dont elles font les frais. Je te parle de colère, de violence même. C'est donc bien rochant être une femme. Il ne catche pas les hommes, on regarde la question, il ne catche pas les hommes, même nos alliés, ce que ça veut dire, se faire interrompre, se faire expliquer sa job par des hommes moins compétents que nous, se faire piquer nos idées, se sentir en danger, se faire violer, vivre dans la peur de se faire violer, esti que c'est épuisant. Puis si ça arrive d'énoncer, haha, fais-moi pas rire. Faut vivre une dénonciation, un processus judiciaire pour comprendre qu'on vit dans un monde vraiment malade. J'ai accompagné plusieurs jeunes dans ce processus et aucune, je répète, aucune ne s'est rendue au procès. Il y a celles qui ne voulaient pas dénoncer, il faut parfois s'occuper de sa guérison avant de pouvoir affronter ça, c'est correct. Il y a celles qui se sont fait revirer de bord par la police, oui, oui. Il y a celles qui ont choqué à la plainte quand le policier veut des détails du type un ou deux doigts, ça va le se faire, finalement. Il y a celles qui, après avoir porté plainte, s'est faites attaquer par la gang de gars dans l'autobus. La même gang qui l'avait violée l'a attaqué, coup de poing et cracha, prenant son sac, déchirant ses affaires. Elle était détruite après, elle a retiré sa plainte. On va appeler le chauffeur je trouve aveugle et là, je suis vraiment polie. Il y a celles qui s'est fait battre par ses parents quand l'avocate a appelé chez elle, elle voulait faire la démarche à l'insu de ses parents pour qu'il a la perte de la virginité est un truc vraiment terrible mais l'avocate n'a pas respecté sa demande. Elle a retiré sa plainte. Il y a celles qui s'est fait dire par le substitut du procureur qu'il n'irait pas au procès. Quand j'ai demandé pourquoi, il a dit à pleurs tout le temps. C'est sûr que... Il y a toutes celles qui ont trouvé ça trop violent de raconter leur histoire encore et encore. Il y a celles qui ont choqué juste avant le procès parce qu'elle trouvait ça trop dur. Puis dans tous les cas, la magie, lit mon ironie, c'est que la protection arrête si on retire sa plainte. Les agresseurs sont dans la famille, l'école, le quartier, ils devaient se tenir à au moins 200 mètres. Tout ça est levé, on laisse les filles seules pour affronter les conséquences. J'ai écrit conséquences, mais je voulais dire représailles. Je suis vraiment en crise. Toute une société qui échoue jour après jour à protéger les femmes et les filles. Je lui dis quoi à ma fille si elle se fait violer? As-tu déjà vu ça toi, une société de femmes enragées qui ne croit plus au système et se révolte? Moi, jamais, mais j'ai déjà senti que je pourrais tuer pour mes enfants. Fait que pousse-moi pas à bout. Merci beaucoup. C'est très bon. Je voudrais peut-être comme dernière question avant de prendre celle des étudiantes et des étudiants, c'est, pensez-vous encore que les générations qui suivent, est-ce qu'ils et elles sont encore, est-ce que la colère, ça va être encore un privilège masculin? Qu'en pensez-vous? Moi, je dis oui. Oui, moi aussi. Je ne veux pas être cynique, mais réaliste. Réaliste, oui. Pourquoi? Cathy Wong, aussi, dans le livre, elle dit non seulement que c'est un privilège masculin, mais c'est aussi un privilège qui est toujours refusé aux minorités. Oui. parce qu'aussi, quand tu es immigrante, il faut toujours que tu sois comme, oh, merci, chère société d'accueil extraordinaire, je suis toujours comme en train d'être contente d'être ici, alors que, bien, elle peut vivre de la colère aussi, c'est juste que c'est moins permis aussi. Ça fait que c'est comme… Que ça fasse deux ou trois générations aussi ou 18 qui sont là. Tu habites à Chicoutimi. Ça fait que c'est un privilège, la colère. C'est pour ça qu'on réclame. Aujourd'hui, on trouve ça très politique et socialement risqué même de réclamer notre droit à la colère. Il va y avoir des luttes encore, c'est sûr. Merci. Donc, merci. Merci à vous trois, à Nathalie-Anne, Geneviève et Marianne Prairie pour nous avoir parlé de libérer la colère aujourd'hui. Il y a des questions dans la salle, j'imagine. Il y a des micros qui vont être disponibles, donc allez-y gaiement, ne vous gênez pas. Allô? Vous m'entendez? Bien, je voudrais me concentrer sur l'idée du côté judiciaire de l'influence que ça peut avoir le féminisme sur ce côté-là. Je suis d'accord que, d'une certaine façon, il faut pousser pour rendre plus facile le dénoncement des agressions sexuelles du côté des femmes, mais j'entendais plusieurs fois, bien, je pense trois fois, si je ne me trompe pas, vous avez énuméré des cas de personnes, d'hommes qui ont été accusées d'agressions sexuelles et qui ont quand même atteint des fonctions supérieures dans différents domaines. Est-ce que vous voulez, bien, en fait, ce que je trouve le plus intéressant, c'est les normes que vous voulez mettre en place d'une certaine façon parce que vous voulez certainement un changement. L'affaire, c'est que si on prend le viol ou les agressions sexuelles comme n'importe quel crime, il n'y a pas un nombre de campagnes hashtag qui va faire disparaître le meurtre. Est-ce que vous avez l'impression que pour faire diminuer le taux d'agressions sexuelles, est-ce qu'il faut diminuer le nombre de preuves qui est nécessaire pour absolument prouver qu'un homme est coupable d'agressions sexuelles? Je cannes qui est experte légale. Oui, c'est ça. Moi, on arrive toujours à cette discussion-là quand on parle de colère et qu'on dénonce le fait que les institutions n'y embarquent pas. C'est qu'on se fait toujours poser la question, on s'est fait poser la question en entrevue aussi comme « Oui, mais que voulez-vous comme réforme du système de justice et que pensez-vous de la présomption d'innocence? » On n'est pas des expertes juridiques et on n'est pas là pour organiser le mouvement. On est quand même capable de voir qu'on se sent complètement abandonné par un système qui est complètement à côté de la traque. Si on part de ça, après ça, collectivement, on pourra peut-être organiser des choses différentes. Mais on abandonne les femmes en ce moment. On permet qu'il y ait de la violence qui soit faite jour après jour en toute impunité. Les chiffres sont effarants. C'est une hécatombe. Ça fait que c'est quelque chose avec lequel on nous demande de vivre individuellement au lieu que ça soit pris en charge collectivement. Il y a une volonté politique qui a été annoncée dans les derniers mois d'avoir vraiment une réflexion sur le tribunal spécial pour des agressions sexuelles et des choses comme ça. On sent que dans l'air, les hashtags, les discussions, les médias, toute cette conversation-là qui est sur toutes les tribunes, qui n'est pas juste dans des livres disponibles au reménage, qui est une petite maison d'édition féministe depuis 40 ans, mais que ça va dans le mainstream, que tout le monde en parle, quand la discussion atteint ces niveaux-là, qu'on participe à cette conversation-là qui se répand, là, tu as un momentum à saisir. Puis là, je pense qu'au niveau politique, il y a comme des antennes qui sont levées. Après ça, comment ça se transforme? Il faut que ça se transforme dans l'intérieur, justement, parce que nous, on n'est pas dans ce système-là. On n'est pas des avocates, on n'est pas des procureurs, on n'est pas non plus des policières ou peu importe toutes les étapes de ce processus-là de dénonciation, de recommandes des preuves, de la plainte, de la... Bon, il faut que ça se fasse au sein même, je dirais, de ces institutions-là, de ces endroits-là pour que ça porte pour vrai, pour que ça se réalise pour vrai, pour qu'il y ait une prise de... Là, en ce moment, on est dans l'étape de la prise de conscience. On est dans l'étape où est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à faire ça à tous les jours et qui font comme « mes pratiques sont dégueulasses » ou « je ne sais pas comment faire autrement parce qu'il n'y a personne qui m'a ouvert les yeux à ça avant ». Donc, petit pas par petit pas, puis c'est ça qui est enrageant parce que c'est si long avec des grosses institutions comme celle-là. Ça prend de la volonté politique, ça prend des gens, ça prend des moyens aussi. Ça fait qu'on sous-estime souvent les moyens que ça prend pour revirer un système de bord. ce n'est pas payant pour l'électorat pour se faire élire aux prochaines élections. Il faut garder ça en tête aussi. Donc, là, c'est ça. Juste en parlant de ça, j'ai parlé de policiers, j'ai parlé du système de justice, j'ai parlé comme de se faire élire. Tout ça est inter-relié. Puis, malgré tout, il y a des filles et des gars qui se font violer à chaque jour. Il n'y a pas beaucoup de plaintes qui vont formellement aller en procès. Donc, je pense que le changement doit venir de l'intérieur et avec un leadership qui est vraiment, vraiment affirmé à ce titre-là. Je pense aussi que c'est, moi, je le vois beaucoup comme une chaîne avec plusieurs maillons, comme tu dis. Il y a comme tout. Si on commence à créer de la distorsion dans la chaîne, puis ça, ça peut partir de personnes individuellement aussi, qui commencent à réfléchir à ça, qui commencent à avoir des pratiques différentes. Puis, la chaîne va se défaire à un moment donné, puis l'idée, c'est d'en reconstruire une qui fait plus de sens. Puis, est-ce que c'est vraiment dans les institutions? Est-ce que c'est vraiment avec le système de justice? Est-ce que c'est avec des tribunaux alternatifs? Est-ce que c'est avec des systèmes de justice réparatrice aussi? Il y a des trucs qui existent dans le monde autochtone puis que nous, on ne pratique pas beaucoup. Est-ce que, alors, toutes les solutions, on ne les a pas nécessairement, mais c'est sûr qu'il faut être très clair dans le fait que ça ne fonctionne pas en ce moment. Et je ne sais pas, je veux dire, ce n'est pas à moi de répondre, mais je ne sais pas si je me trompe, mais tu poses la question des changements dans les structures sociales qui devraient y avoir, alors que, dans ma tête, le premier changement et celui que vous voulez avoir ici, c'est dans la culture. On n'aura pas besoin de ces institutions-là ou à peine si, dans la culture, on arrête d'être constamment en danger d'agression. De discréditer des gens qui portent plainte aussi sur la part de là. Oui, 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 exactement. Mais même, je veux dire, si collectivement, on cesse les femmes d'être en danger parce qu'il n'y a plus cette culture-là qu'on appelle, mettons, la culture du viol qui existe, tu sais. Donc, le changement peut aller là, donc, en amont. Puis, je pense souvent que, tu sais, notre système politique fait aussi en sorte que c'est dur d'être un visionnaire qui va tout changer. Souvent, les changements politiques ont lieu quand les policiers n'ont plus le choix parce que c'est rendu. La base est montée. La base est montée et c'est rendu là. Fait que là, on est comme en train de se dire, on peut-tu se rendre là si on y croit tous profondément, si ça devient évident dans notre façon de penser puis dans nos pratiques puis dans nos discussions, bien, il y a comme quelque chose qui va se passer aussi. Merci. S'il vous plaît. Merci. Ça marche. Oui. Bien, vous avez parlé de prise de conscience. Bien, il m'en a une question, en fait, c'est est-ce que vous pensez que le système d'éducation fait un bon travail, en fait, à enseigner les jeunes qu'est-ce que c'est le féminisme puis les répercussions que le fait d'être maltraité ou d'être en minorité sur la société peut avoir, selon vous, là? Je pense que le système de l'éducation pourrait gagner à prendre des leçons puis à intégrer plus de féminisme plus tôt, plus de philosophie plus tôt, plus d'empathie plus tôt. On est souvent à côté de la traque dans notre système de l'éducation, malheureusement. Ça devrait partir dès un jeune âge, je pense, puis on ne devrait pas se gêner. Tu sais, l'éducation sexuelle qui revient après un nombre d'années d'absence, ça fait partie de la donne. l'empathie, ça fait partie de la donne, c'est sûr. Si on veut faire attention aux minorités visibles, aux genres féminins, tout ce qui s'englobe là-dedans, il faudrait vraiment que les pratiques changent au niveau très jeune, vraiment très jeune. À main levée, ici, qui avait déjà entendu parler de féministe dans un contexte scolaire? Quand même! Quand même, c'est bien ça. Est-ce que c'est comme un cours d'histoire? Parce que si tu... Moi, je me souviens de ça comme les droits de vote des femmes. C'est une date que tu apprends puis que tu oublies tout de suite après. Après ça, comment ça s'intègre une pratique féministe dans l'éducation puis dans l'enseignement? Est-ce que dans ta classe, quand il y a un gars ou quelqu'un qui va faire preuve de sexisme, est-ce que tu le relèves puis tu déconstruis ça avec ton groupe? Est-ce que tu as peur ou pas de t'afficher comme féministe, comme modèle en face de ta classe, par exemple, au primaire, des choses comme ça? Est-ce que... Donc, je pense que l'impact de ça doit se faire aussi de façon différente dans une diversité d'approche. Puis moi, si j'ai entendu parler de féminisme, c'était à l'université. Puis c'est là, moi, que j'ai eu mon espèce de wake-up call féministe. Puis c'était une prof qui m'a, dans son contenu de cours, parlé de cyber, féminisme. C'était des artistes des années 90-2000 qui faisaient une pratique artistique sur le web. Ça m'avait frappé beaucoup. Est-ce que tu présentes ce type de corpus-là d'oeuvres, d'exemples, des modèles de femmes qui sont scientifiques, des découvreuses, des inventrices, des choses comme ça? Ça fait partie, je pense, aussi des choses qu'on doit intégrer au sein même des choses qu'on apprend puis pas juste dire, bien, voici, ça, c'était le mouvement des femmes, des suffragettes et après ça, merci pour toi. Moi, je suis quand même pleine d'espoir et de joie. On a au Québec, les cégeps, il faut réaliser, c'est vraiment une chance incroyable. Les gens, d'habitude, dans le reste du monde, passent du secondaire à l'université. Cette zone-là, du cégep, où est-ce que là, on peut avoir plein de cours puis nourrir notre esprit critique. Il y a beaucoup de profs allumés, il y en a à l'université aussi. Je pense qu'on a quand même une chance exceptionnelle pour notre esprit critique puis pour réfléchir aux enjeux sociaux puis réfléchir à c'est quoi l'égalité, c'est quoi nos combats, c'est où qu'on va mettre nos énergies par rapport à ça. Donc, je trouve ça pas pêche. Je sais pas. Toi, t'arrivais peut-être avec une perspective critique du monde de l'éducation. OK. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Vous parliez tantôt que beaucoup de personnes hésitaient à s'appeler ou se désigner comme étant féministes. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être par rapport à certains discours qui sont tenus par des personnes qui s'associent ou qui se désignent comme étant féministes et ou avec la violence politique qui a été perpétrée par des organisations qui s'associent avec l'intersectionnalité ou le féministe, comme par exemple, il y a eu des manifestations de Black Lives Matter, surtout aux États-Unis, qui tiennent des propos pour demander la mort des policiers. il y a eu entre autres antifodes à peu près à n'importe quelle place où ils vont. La violence s'en suive parce qu'ils viennent souvent comme contre-manifestants. Je pense que c'est la bonne désignation. Ou est-ce qu'entre autres, il y aurait dans les manifestations de la droite pour venir justement faire du protestation puis il y a du monde qui se font attaquer avec des cadenas à vélo ou d'autres outils comme ça. Puis aussi, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui s'associent avec le féministe semblent, comment dire, dénigrer la perspective de certaines personnes sur la base de leur association politique ou juste du fait qu'ils sont blancs ou juste du fait qu'ils sont des hommes. Entre autres, une perspective que j'ai vécue, j'ai vu quelqu'un qui était lui-même dans un cours et il en est à sa prof parce que c'était un cours de français axé sur le féministe et il a demandé s'il pourrait parler du viol sur la perspective d'un homme et il a montré une vidéo de quelqu'un qui parlait qui avait retrouvé son écrasseur sur Facebook et la prof, la seule réponse qu'il a eue, c'est comme quoi il parlait assez des hommes dans les autres cours que ce n'était pas relevant dans le cours qui était présent. Donc, est-ce que vous pensez que ça pourrait être des causes pour lesquelles les gens hésitent à s'associer avec le mouvement du féministe maintenant? Ça a l'air de l'être pour toi. En tout cas. Ce qui est fou avec la violence, c'est qu'il y en a de l'extrémisme à droite et à gauche. On peut dénoncer une forme de prise de violence dans une manifestation où on peut dénoncer d'autres... Je veux dire, il y en a qui vont dire « Ah, les gilets jaunes... » Ring the bell? Oui. Les gilets jaunes, ce n'est pas gentil parce qu'ils détruisent des choses. Mais on pourrait aussi dire qu'une élue municipale à Anjou dise qu'à chaque fois qu'une femme va aller faire un enfant, c'est parce que l'islamisation rampante de la société est en train d'avoir lieu. on pourrait trouver ça violent aussi. De part et d'autre, il y a des débordements, disons. Mais une chose est sûre, c'est que la féministe méchante qui n'aime pas les hommes, qui passe son temps à brûler ses brassières, je ne la connais pas, moi. Jamais rencontrée. Jamais rencontrée. À chaque fois que les gens me disent « Ah oui, mais les féministes sont comme ça, comme ça, comme ça, je dis « Ah oui, qui ça? » Puis là, on n'a pas de nom, c'est comme une créature imaginaire qui sort de nos comptes de fées. Fait que je ne sais pas comment ça qu'on l'a dans la tête, cette féministe-là. Mais nous, on est là, en tout cas, en chair et en os. On est du vrai monde. On publie des choses sur Facebook. On fait souper, du lavage aussi des fois. Mais je pense que ce que tu notes là-dedans, c'est vraiment des mouvements qui sont radicaux. Puis il y a des féministes radicales. Puis les gains qu'on a, les femmes, souvent sont, je dirais, portés par ces féministes radicales-là. Les féministes gentilles, c'est le fun. On a des belles conversations autour d'un souper, mais celles qui vont justement s'enchaîner autour... C'est le podcast qui parle d'une fois où est-ce que justement les femmes ne pouvaient pas être jurées. Jusqu'à dans les années 70. C'est debout. De bout. Bon, c'est réécouté ça, c'est vraiment passionnant. Puis une gang de filles, justement, qui ont été vraiment infantilisées parce qu'elles étaient jeunes, elles étaient toutes dans la vingtaine, se sont garrochées dans un procès, se sont enchaînées ou en tout cas accrochées au barreau de la salle du tribunal pour manifester pourquoi les femmes ne pouvaient pas être jurées. Puis justement, quand on parle de billets dans le système de justice, ça en était un jusqu'à tout récemment. Ça fait justement les manchettes, tout le monde était choqué et tout ça. Ça fait que je pense que dans le féminisme, dans n'importe quel mouvement social, plusieurs nuances, plusieurs façons d'agir, de manifester, de nommer les revendications. Oui, puis la violence fait partie de certaines stratégies pour certaines d'entre elles. On y adhère ou pas, mais le féminisme comme le socialisme, comme le conservatisme, comme n'importe quoi a vraiment une panoplie, je dirais, de façons de faire, de niveaux de radicalité, si on veut. Il y a le féminisme pop, que justement, étant donné que c'est cool d'être féministe pour certaines, parce que Beyoncé l'est, parce qu'il y a des paroles féministes dans certaines tounes de pop star. Oui, justement, tu sais, Justin Trudeau. Bien, ça aussi, c'est une autre façon d'être féministe. Est-ce que c'est plus valide ou moins valide que l'autre qui est en train, justement, de... les féminines qui se promènent, justement, le chest à l'air, les seins à l'air pour manifester? Tout ça fait partie, je pense, d'une... je dirais, de différentes stratégies qui sont complémentaires à certains égards. Puis je retournerais à la définition du féminisme, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, je ne comprendrais pas comment ça se fait que quelqu'un ici se dirait contre ça. Moi, je ne veux pas l'égalité entre les hommes et les femmes, il n'y en a pas question. Alors, tu sais, parce que dans le fond, être féministe, c'est ça. Ça fait que tout le monde devrait être féministe. C'est comme, t'as vu l'égalité, l'égalité de salaire, l'égalité de possibilité, les droits de vote, l'égalité de... On parlait même de l'égalité orgasmique. On veut-tu l'égalité orgasmique? Il y a une inégalité orgasmique dans la vie. On veut l'égalité devant la justice. On veut l'égalité... Fait que c'est rien de radical à la base même. Après ça, c'est un mouvement politique qui devient, comme tu disais, dans plein de stratégies puis de plein de façons. Il y en a qui militent juste pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes en politique. C'est ça leur... Tu sais, une Pascale Navarro, c'est ça leur combat. C'est on veut autant d'hommes que femmes en politique parce que c'est prouvé que quand il y a des femmes en politique, les enjeux qui touchent plus les femmes sont plus mis de l'avant. Il y a plus de projets de loi puis il y a plus d'affaires qui sont en lien avec les enjeux qui touchent les femmes et qui collaborent à créer plus d'égalité. Fait que ça peut être ça, ta mission d'égalité dans la vie. Mais ça peut être au niveau de la violence, ça peut être au niveau... Mais c'est comme pourquoi tu ne serais pas féministe. Fait que ça revient à la question, justement, toi, ta perception, elle est cadrée avec ce que tu sais de ça, ce que tu perçois, ce qui est communiqué, ce que tu consommes comme médias, les gens qui sont autour de toi. Après ça, si tu es curieux, tu vas voir au-delà de ça, tu vas voir la diversité, justement, de type de féminisme qui existe. Puis ça, pour pouvoir te faire une opinion, peut-être plus renseignée. Puis après ça, décider si tu apportes publiquement ou pas cette étiquette-là. Mais quand on revient à la base, c'est vraiment une question d'égalité. Mais oui, ça remporte la perception si tu ne portes pas le mot féministe. Moi, dans les prochaines semaines, attends, attends, dans les prochaines semaines, je veux juste vous dire, parce que moi, j'ai fait longtemps, tu sais, quand tu disais du coming out féministe, moi, j'ai longtemps dit « je ne suis pas féministe, je suis égalitaire ». Bien, tu as le droit, moi, je te donne le droit, tu as le droit de dire « je ne suis pas féministe, je suis égalitaire » pendant un bout, nous, on le sait que ça veut dire que tu es féministe quand tu dis « je suis égalitaire ». Ça fait que c'est comme un synonyme. Mais si tu veux dire « moi, je suis égalitaire » puis que tu travailles pour l'égalité, tu es dans ma gang. Merci. Merci. Bien, moi, dans le fond, c'est quelque chose qui m'a accroché un peu. Vous avez dit plusieurs reprises que la colère sur le féministe, c'est propre au sexe féminin. Dans le fond, vous ne pensez pas que c'est une colère qui peut être partagée. Ça reviendrait un peu à dire qu'on n'a pas d'empathie profonde sur le sujet, qu'on ne peut pas ressentir une certaine colère propre à ça. Vous avez dit que le féministe, justement, c'est l'égalité des sexes. Nous aussi, on peut ressentir une colère face à plusieurs aspects qui touchent autant les hommes que d'autres aspects qui vont toucher les femmes. On peut avancer facilement main dans la main puis faire des pas ensemble, ce n'est pas nécessairement un mouvement qui est juste féminin puis ce n'est pas une colère qui est propre au sexe féminin du tout. On ne voudrait pas nier la colère des hommes. J'espère qu'on n'a pas dit ça à travers notre entretien. Mais je t'assure qu'il y a une colère qui est provoquée proprement féminine. Ceci dit, la marque que tu poses ici d'empathie puis probablement qui est aussi, je dirais, qui fait écho à certains rôles de genre. Donc, c'est quoi être une femme? C'est quoi être un homme? C'est quoi être ni un ni l'autre aussi? Participe, je pense, aux enjeux du féminisme puis aussi à cette colère-là qui est partagée. la colère liée au genre, je pense que tu peux en avoir une comme homme avec la masculinité toxique entre autres qui est un concept parce que un homme c'est le même puis c'est tout puis les femmes c'est la même chose. Ceci dit, si tu es un allié dans cette lutte-là, c'est fantastique. Puis si tu es sensible à ça, empathique, tu parlais de main dans la main, merveilleux. je pense que c'est important quand même de nommer que les femmes dans leur position où est-ce qu'elles sont, il y a des inégalités qui sont propres à elles puis que ça doit être reconnu comme tel. Donc, déjà de l'affirmer, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais que ça ça n'enlève rien à personne d'autre en fait. Que justement de le nommer puis d'acquiescer à ça puis de faire comment je peux être solidaire à ta lutte, comment on peut faire ça ensemble, c'est très très fort. Ça donne justement un espèce d'horizon qui est beaucoup plus important puis ce que j'aime dans justement ce que tu proposes, c'est de dire bien moi j'ai certains privilèges ou dans certaines situations, c'est pas toi qui devrais comme, comment je pourrais dire, la stratégie, ça serait que moi je t'amène là, que je te laisse la place, que je te mette en valeur, donc des choses comme ça où est-ce que tu peux devenir comme justement un bon allié dans cette idée-là mais que les filles puissent s'empowerer elles-mêmes. Dans les zones d'inégalité, on n'est pas égaux face à la colère. C'est un peu ça aussi, c'est que pour nous, c'était la première fois de notre vie, peut-être, en tout cas pour moi, c'était la première fois de ma vie que j'assumais d'être en colère. Fait qu'on n'a pas la même pratique de la colère. Puis c'est un peu de s'aménager cet espace-là qu'on a essayé de faire dans le livre. Puis après ça, il y a des gens qui nous ont demandé mais qu'est-ce qu'on fait après quand, comme gars, je comprends votre colère et puis là, je dis, bien, vous nous aidez. Puis on fait ça main dans la main, c'est sûr. Merci. Merci. C'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a trois autres personnes et le temps file, je ne veux pas te couper, mais en fait, ce que je te suggérerais de faire, c'est de te remettre en ligne. Comme ça, s'il y a du temps, on viendra à toi, mais on laisserait parler les autres aussi. Parfait. Merci. Bonjour. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, chacun et chacune. pour faire en sorte qu'on vit dans une société plus égalitaire, concrètement. C'est quoi les gestes qu'on peut poser? Parce qu'on a beau dire qu'on est féministe, si on ne fait rien, je pense que ça ne donne rien, c'est pas je dire ça, parce qu'on a quand même fait en sorte que quelqu'un soit féministe, si on partage notre pensée. Mais c'est quoi les gestes qu'on peut poser pour améliorer ça? Bien, écoute, c'est tellement vaste. En fait, je pense qu'il y a un geste qui est, je dirais, plutôt facile et accessible à tout le monde, c'est de s'éduquer sur c'est quoi l'égalité, en fait, d'être vraiment proactif pour lire ou regarder des médias ou des personnes féministes qu'elles font dans leur pratique. Ça peut être d'encourager, soit avec son temps, certains organismes, des communautés, des groupes qui sont féministes, donc d'être bénévoles, de donner de l'argent si t'en as. Ça peut être aussi vraiment dans ton groupe d'amis, dans ta famille, s'il y a des choses qui se disent, des choses qui se font, que tu vois, inégalité flagrante, sexisme, des rôles qui n'ont pas de bon sens, de lever la main et de faire, je remarque ça, le dire simplement, de détourner les jokes, justement, sexistes, des choses comme ça, puis faire comme, excuse-moi, je ne trouve pas ça drôle, ou genre, reposer la question. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, excuse-moi, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, genre, puis là, la personne essaie d'expliquer, tu sais, puis là, tu vois les préjugés qu'ils lèvent, de même, c'est fantastique. Fait que c'est, de le voir sur plusieurs angles, tu sais, dans chaque chose que tu fais, puis moi, c'est un coup que j'ai mis mes lunettes féministes, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, c'est ça le féministe, puis je peux l'être comme à chaque seconde que je respire, finalement, c'est vraiment un filtre à travers lequel tu vis ta vie. Fait que tu peux, justement, le voir, tu sais, dans tes études, dans ton travail, dans ta famille, avec tes amis, comment tu vis ta vie, puis souvent, c'est juste des petits gestes comme ça. J'aimerais ajouter que dans ton féminisme, de t'accorder des espaces pour toi aussi, pour te protéger, pour te déposer, pour que tu portes pas à bout de bras une lutte continuellement, juste de t'aménager quelque chose pour toi. C'est pas important. Comment ça, je suis féministe, ça va te donner un bon swing. Je pense beaucoup, tu sais, on disait le privé et politique, puis ça commence vraiment chez nous, ça commence par soi, ça commence dans ses relations amoureuses, ses relations amicales, c'est vraiment autour de soi. Quelle publication Facebook qu'on repartage ou pas, quelle discussion on lance ou qu'on encourage autour de nous, sur quoi on fait notre travail de session, on choisit-tu de parler d'une femme exceptionnelle plutôt que de quelqu'un qu'on connaît déjà, tu sais, je sais pas, c'est toutes des petites choses, puis ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est comme tranquillement, pas lui, t'as des lunettes, puis tu vois la vie à travers cette vision-là, fait que c'est correct aussi d'avoir l'impression de ne rien faire, puis de juste comme emmagasiner comme de l'info, puis des élans, puis des discussions, puis il y a quelque chose qui va émerger de ça tranquillement. Merci. D'abord, merci pour la discussion, c'était bien intéressant. La question, moi comme je suis, considérant tout le chemin parcouru, que ce soit sur les plans politiques, économiques, culturels, puis les possibilités d'amélioration actuelles, pensez-vous qu'en tant que société, on est sur la bonne voie pour faire du féministe quelque chose un jour du passé ou… C'est notre rêve. C'est un beau souhait. J'ai lu il n'y a pas longtemps qu'économiquement parlant, dans les pays de l'Ouest, je pense, je ne me trompe pas, de l'Occident, on arriverait à la parité en 2200 quelque chose. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Les dirigeantes dans des organisations. Les CEOs, c'est ça. J'espère que ça ne prendra pas tout ce temps-là. J'espère qu'on a, tu sais, un changement culturel qui est en place en ce moment avec nos jeunes ici, avec nos moins jeunes. Moi, je te dirais, je suis assez optimiste par rapport à ça parce qu'étant donné que j'ai comme le background de « Je suis féministe », en 2008, on a lancé ça parce qu'on était vraiment tout seul sur Internet. Il n'y avait rien en français pour des jeunes féministes. Puis là, de voir la perception des gens, juste le discours autour du mot féminisme, quelle place ça a dans, justement, les différents médias, dans les productions culturelles, dans ce qui sort comme livre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en librairie, en ce moment, il y a quasiment juste, mettons, il y a beaucoup, beaucoup de titres féministes qui sont très affirmés, qui sont là, des répertoires de femmes exceptionnelles à raconter des histoires à ses enfants. Puis il y a vraiment comme une espèce de normalisation, si on veut, de tout ça. Après ça, ça prend du temps de changer le reste. Ce que je constate, c'est qu'au Québec, puis là, c'est différent ailleurs, il y a vraiment un pas de géant qui s'est fait au niveau de la perception de ce que c'est le féminisme puis le mouvement des femmes puis les droits des femmes. Encore du travail, évidemment, à faire. Je veux être prudente par rapport à ça, mais qu'il y ait des gens aussi qui lèvent le flingue, qu'il y a un ministre de la condition féminine qui ne se dit pas féministe, qui fasse comme « ça n'a pas de sens ». Bien là, qu'il y ait vraiment une discussion autour de ça qui est… Mais il faut quand même donner du poids, de l'importance puis continuer à être vigilante. Je ne partage pas l'enthousiasme de mes collègues. Autant tantôt, j'avais plein d'enthousiasme face au monde de l'éducation, autant là, je dirais… Moi, je suis super inquiète en ce moment. Il y a une montée de la droite immense à travers le monde qui nous frôle des fois de temps en temps aussi. « On a vu des femmes porter un chandail « Trump can grab my pussy ». C'est une spéciale invitation, ça, quand même. Pas moi, hein? Pas moi. Alors, il y a des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une montée de la droite et la montée de la droite, tu sais, il y a des États qui viennent de légiférer contre l'avortement. Il y a des… La montée de la droite va souvent avec une perte de droit pour les femmes, pour les minorités, pour la communauté LGBTQ. Fait que, pour une raison que je ne m'explique pas tout à fait, là, de grands analystes politiques pourraient nous expliquer ce lien-là, mais pourquoi, quand tu es plus à droite, tu es comme moins empathique envers l'être humain, là, ou moins pour l'égalité, je ne sais pas trop. Mais, alors, ça arrive dans le monde en ce moment. Des discours qui n'ont pas de bon sens, là, qui sont complètement anti-immigrants, anti-homosexuels, au Brésil, tu sais, qu'il y a des politiciens, là, parce que les politiciens, ça montre un peu ce qu'on a le droit de dire ou pas le dire en société, puis que des politiciens nous disent des choses comme ça, puis qu'à travers le monde, on se donne le droit de dire des choses qui n'ont pas de bon sens. Moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup. Fait que, non seulement, il faut être extrêmement vigilant, mais il faut travailler vraiment fort en ce moment pour lutter contre ça. Moi, ça m'inquiète énormément. Ça m'a fait le plaisir de vous donner de l'espoir, aujourd'hui. Peut-être les deux dernières questions. Merci. Bonjour. Donc, moi, ma question, c'est, les livres féministes sont souvent écrits par des autrices, tu sais, ça va de soi, mais je me demandais si, à un moment donné, vous seriez intéressée à entrer en collaboration, admettons, avec un homme qui se dit féministe et qui vraiment adhère à votre mouvement, puis je me demande si ça donnerait pas, si ça vous aiderait pas, mettons, à avoir de la crédibilité, montrer, mettons, que... Utiliser un homme pour avoir de la crédibilité, j'aime ça. Non, non, c'est vraiment pas ça que je veux dire, donc je vais me réexprimer. Donc, montrer que, tu sais, vous avez comme réussi à les embarquer dans votre mouvement, puis montrer que, tu sais, le mouvement, il est pas fou, là, tu sais, il se peut. Fait que je me demandais si, à un moment donné, vous seriez intéressée à faire ça, puis si vous pensez que c'était une bonne idée. pour répondre simplement à notre appel de contribution en commençant le livre, il a été envoyé à des hommes qui se disent féministes, qui ont été très excités et emballés par l'idée, puis qui n'avaient pas de temps à mettre là-dedans, puis c'est bien correct. Je pense pas qu'on doit attendre d'avoir un homme pour nous donner de la crédibilité. Je pense que, quand on collectivise autant de colère et d'oppression systémique, je pense qu'en soi, c'est un mouvement crédible. Je sais pas si vous voulez ajouter à ça, mesdames. Bien, ça fait partie des remarques, puis aussi, je dirais, de, bien, on se dit égalitaire, puis justement, on veut une égalité entre les gens. Fait que, pourquoi un mouvement seulement féminin? Pourquoi? Pourquoi parce que il faut que ça passe par, justement, cette prise de position-là des femmes. Ça prend cet empowerment-là aussi, je crois. Je pense que, un, encore une fois, n'enlève pas l'autre. C'est pas une charge contre les hommes, mais dans certains cas, oui. Puis je pense qu'il faut l'accepter tel quel aussi. Donc, ça fait partie de la diversité des points de vue par rapport à ce que doit être le féminisme, comment on l'articule, comment on l'agit, comment on l'explique, ça fait partie de ça. Donc, oui, il y a des collaborations, justement, mixtes qui se font. Puis, par exemple, sur « Je suis féministe », on a des collaborateurs masculins. Il y en a moins, mais il y en a. Puis je pense que ce qui est important de noter là-dedans, c'est que si tu te sens mieux dans un espace où est-ce que tu es juste entre filles, entre femmes, c'est bien correct. Et ça, ça permet, justement, après ça, d'être des fois le tremplin pour sauter dans une société qui est très inégale. Donc, je pense qu'il faut être comme 100 % de sa valeur en tant que femme puis que là, il y a un ajout, par exemple, d'un collaborateur ou justement d'un allié masculin. Mais c'est pas pour combler quelque chose. Je pense que c'est vraiment pour dire justement à part entière complètement sans avoir besoin comme de l'aide ou du privilège de quelqu'un d'autre pour continuer. Mais c'est très heureux, ceci dit, quand ça arrive, ces collaborations-là puis ils ont le droit d'exister, je pense notamment au collectif Sous la ceinture où il y a eu un appel vraiment des deux sexes puis ça vit bien. Je veux dire, il y a aussi des conférences qui se sont données dans des cégeps suite à ça. Tant mieux qu'on ait des alliés qui portent le même message. Tant mieux. Oui, ça fait partie de la diversité, je pense, de ce féminisme-là. Merci. Merci à toi. J'ai comme un aparté à faire en tant qu'amoureuse des mots, je t'ai entendu dire Caroline Autrice depuis le début. Est-ce que vous avez adopté Autrice? Non, c'est tout à fait personnel. C'est personnel? Est-ce que je peux vous faire faire un petit sondage vite-vite? Alors, nous, on n'est pas tout à fait d'accord encore dans les 35 auteurs si on utilise Auteur-RE, R-E, R-E-S si on est plusieurs ou Autrice. Là, c'est comme en train de passer, il y en a qui se disent fortement Autrice, il n'y en a que pas. Si vous voulez penser à deux secondes, qu'est-ce que vous préférez? Je voudrais vous demander et je vous dirais qu'est-ce que ça a donné notre sondage. Qui préfère Auteur-RE? Qui préfère Autrice? Qui dit « Je n'ai pas d'opinion? » OK. Mais ça ressemble vraiment à ça. Nous, on était deux tiers Auteur-RE, un tiers Autrice. C'est tout des féministes. Je ne sais pas si vous allez utiliser plus Auteur ou Autrice. Peut-être qu'Autrice, dans les prochaines années, va percoler davantage dans la langue. Moi, j'aime beaucoup les mots et ce que ça veut dire. On verra, c'est à surveiller. Oui, je pense que ça va être la dernière question. J'ai l'impression que dans la société, il y en a beaucoup qui pensent que religion et féministe, ça ne se mélange pas. J'aimerais savoir si c'est quelque chose qui, pour de vraies religion et féministes, ces deux choses qui devraient être mises à part ou bien il y a un moyen quelconque de mélanger les deux ensemble. On a le texte de Shahad dans le livre qui parle de, ben, allô, moi, je suis féministe, je suis femme, je suis musulmane, je porte le hijab, je devrais-tu tout mettre ça sur ma carte d'affaires parce que les gens lui posent toujours des questions par rapport à ça aussi. Ah, vous êtes musulmane, est-ce que vous êtes arabe, est-ce que vous êtes, vous venez d'où, est-ce que, comment vous faites pour concilier, justement, féministe et religion puis elle a dit, ben, ça se concilie tout à fait. Fait que, je ne sais pas quoi ajouter à ça, mais c'est pas… Oui, puis je pense qu'il n'y a pas une féministe parfaite, là, dans le fond, qui disait, justement, ben, moi, je pratique une certaine spiritualité, une religion qui, justement, me fait sentir bien, que j'ai une communauté, ça adhère, mes valeurs, justement, sont reconnues à travers ça, mais tu ne peux pas non plus prendre sur ton dos l'église au complet ou, tu sais, la religion au complet. Fait qu'on est toujours en train, justement, d'avoir cette espèce de tango-là qui n'est pas facile. Des féministes qui, justement, qui écoutent la musique extrêmement vulgaire, violente, misogyne, qui apprécient ce type de musique-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, justement, la féministe parfaite, modèle. Fait que si, dans ta vie, ça fait du sens que tu crois fondamentalement à l'égalité et que tu es capable d'avoir une pratique de ta religion qui est respectueuse de ça, why not? Je peux même aller plus loin. Moi, j'ai eu un cours féministe et grandes religions où est-ce que ça montre qu'on peut avoir une lecture féministe de la religion, en fait. Puis c'est un peu ce qui a été mis par-dessus, par la suite, la façon de le pratiquer, la façon que c'est enseigné, que c'est passé, que là, ça devient inégalitaire. Mais quelqu'un pourrait dire, tu sais, Mahomei est arrivé et il a dit tout à coup que les femmes auraient droit à un pourcentage d'héritage qui était un truc qu'avant, elles n'avaient rien. Puis là, on peut trouver dans les enseignements des choses où, en fait, il y a des zones d'empowerment des femmes. Donc, c'est la lecture que tu en fais. Donc, ça peut tout à fait se côtoyer. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents. Là, il y a le tirage. Merci à vous trois. Merci. Merci à tous d'être là. Merci.